J'espère que vous allez bien, bienvenue aux anciennes, bienvenue aux nouvelles, c'est la première vidéo 2018 dans laquelle je vous parle vraiment en face à face, je vous ai posté des vidéos, c'était plutôt des vlogs mais là vraiment je suis posée et comme le titre l'indique ça sera un haul. Alors avant de commencer rapidement, deux petites choses par rapport au haul, je ne fais pas énormément de haul sur ma chaîne mais l'idée c'est vraiment pas de vous montrer ce que j'ai acheté ou de vous inciter à acheter, c'est plutôt de partager avec vous des nouveautés puisque oui je reçois pas mal de nouveautés à tester et surtout au niveau de mes achats c'est vous montrer un peu, vous donner des petits conseils, vous inspirer, vous donner des petites idées, donc c'est pour ça que d'ailleurs je pense qu'il y a certaines pièces que je vais vous montrer qui datent et que vous n'allez peut-être pas trouver chez vous dans les magasins que je vais citer mais c'est vraiment pour vous donner des idées. Donc voilà les filles, sans plus tarder on va commencer, je sais même pas par quoi commencer, il y a tellement de choses. On va commencer avec, on va commencer avec Zara. Alors ici à Singapour, si vous me suivez depuis un moment vous savez que je vis à Singapour, si vous êtes nouvelle encore une fois bienvenue et oui donc je suis à Singapour, je vis à Singapour depuis deux ans et j'en profite pour vous dire les filles que je vous ai posté une photo sur Instagram, donc je mettrai une petite photo quelque part ici donc mon Instagram c'est Hasna Hijab Style, le lien est en barre d'informations. J'ai lancé une foire aux questions spécialement sur Singapour donc voilà vous pouvez vraiment vous me poser les questions que vous avez concernant la vie, mon expérience ici à Singapour et je répondrai très prochainement donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram Hasna Hijab Style et à me poser vos questions donc sous cette photo que je vous ai posté. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça ? Oui voilà donc à Singapour, comme je vous disais, il y a eu donc les fêtes de fin d'année et en plus de ça il y a cette semaine Chinese New Year donc le nouvel an chinois. Du coup il y a un peu des soldes un peu partout, il y a du rouge partout et ils ont vraiment fait, voilà, il y a vraiment de bonnes affaires en sachant que ça fait deux ans que je suis ici et que c'est la première fois que j'achète autant. Franchement c'est la première fois surtout chez Zara parce qu'habituellement il y a un petit rayon mais là quasiment tout le magasin était à moins 50, moins 60, ça dépendait des articles. Donc on va commencer les filles avec Zara et je vais vous montrer, voilà, un peu tout ce que j'ai acheté. Alors commençons avec cette robe, j'ai flashé sur cette robe. Alors je pense qu'il y a des choses, des collections en tout cas spécialement dans les pays, voilà par exemple ici pour le nouvel an chinois, chez H&M, un peu dans tous les magasins il y a des collections, des tenues spécialement pour le nouvel an chinois donc je ne sais pas si vous allez trouver ces pièces mais c'est vraiment comme je vous disais encore pour vous donner des idées de tenues On va commencer avec cette robe d'inspiration chinoise si on peut dire, asiatique en tout cas, qui se présente comme ceci donc c'est une tunique, vous voyez vert avec des motifs, je pense que vous les voyez très bien mais c'est des motifs, c'est des fleurs et alors j'aime énormément l'arrière de la robe, le bas de la robe, ce sont des fils comme ça, vraiment j'ai trouvé cette pièce super 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 belle voilà donc c'était un peu dans les robes Chinese New Year et j'ai trouvé cette tunique vraiment très belle pour une occasion avec un pantalon noir, je pense qu'elle sera très chaude Continuons les filles, oui je sais je ne pourrais pas porter ça ici mais le truc c'est que quand on habite dans un pays chaud on ne garde pas forcément de vêtements chauds et quand on doit voyager et qu'il fait un peu plus froid ben voilà on est obligé d'acheter, moi j'ai à chaque fois le coup, du coup oui quand je tombe sur des petites affaires on va dire assez chaudes je les achète et je mets ça dans un petit placard que je n'utilise pas on va dire J'ai pris ce gros pull et franchement il est trop beau, il est vraiment trop trop beau, il se présente comme ceci tout simple, vraiment un grand pullover qui est, c'est une taille M, j'ai pris une taille M qui était à 19$ ça fait vraiment pas cher et alors j'ai trouvé son petit frère, il est là, je l'ai payé 9€ parce que comme je vous disais de toute façon je convertis toujours et je compare à chaque fois donc voilà, j'ai vraiment l'euro comme référence donc du coup, par où, voilà comme ça celui-ci il est à 9€, vraiment super beau avec un gros col, vraiment un gros 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 col donc voilà il est à 14,90$ qui fait 9€, un peu moins de 10€ que 9€ quelque chose et franchement il est top, sincèrement il est top, hyper long, vous mettez ça avec un jean, un pantalon c'est le genre de choses que j'aime bien porter quand il fait froid, malheureusement il ne fait pas froid ici mais en tout cas quand je voyage, j'aime bien mettre ça avec un pantalon, des petites baskets et voilà vous êtes super à l'aise dedans et surtout vous êtes bien au chaud donc voilà pour ces gros pulls ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, j'ai pris des petites chaussettes que j'ai vraiment trouvées toutes mignonnes qui se présentent comme ceci chez Zara, elles étaient à 6$ de tête je me souviens mais je les ai trouvées vraiment très très mignonnes et puis continuons avec ce sac toujours qui vient de chez Zara qui est trop mimi, vous voyez comment il est et il était à 10€ je crois environ 10€, vous avez une chaîne comme ça après voilà, ça par exemple avec un look tout noir, je trouve ça juste, il est juste top, franchement il est top après c'est vrai que pour les photoshoots etc, j'ai besoin des fois de pièces un petit peu bizarres, un peu décalées et on va continuer, on a changé de place parce que si vous me suivez sur Snapchat vous savez pourquoi, je vous ai montré, je vous ai expliqué pourquoi donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat hassnabéssnap donc on va continuer avec Zara chez Zara j'ai pris cette autre robe tunique qui est vraiment très jolie je l'ai portée j'ai shooté plutôt avec cette tenue d'ailleurs avec laquelle j'ai porté je crois ces chaussures je suis plus... oui il me semble que ce sont ces chaussures-ci que j'ai portées qui viennent aussi de chez Zara vous voyez c'est des escarpins blancs, eux noirs pour te voir des escarpins noirs tout simples mais avec un genre de filet comme ça elles sont franchement originales et elles coûtaient... les chaussures coûtaient franchement pas cher du tout entre 10 et 20 euros pas plus de 20 euros, entre 10 et 15 même je dirais franchement c'était pas cher du tout donc je me suis dit pourquoi pas voilà pour créer des looks et ça m'a vraiment inspirée je sais pas ces chaussures vous verrez j'en ai d'autres à vous montrer mais en tout cas cette robe-ci vous la trouverez sur mon instagram hasna hijabstyle j'ai shooté avec... voilà ensuite il y en a une autre que j'ai portée ouh là que j'ai portée il n'y a pas longtemps sur... dans un de mes vlogs c'est cette robe-ci ici c'était dans le vlog où il me semble où on est parti voir... on était parti à l'Aviance Française pour voir un spectacle donc je vais porter cette robe ici un peu bohème vraiment très belle qui vient de chez Zara aussi qui était aussi très bien soldée je crois que je l'ai payée genre 15 euros elle est super à l'aise mais ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a rien besoin de porter en dessous il m'énerve vraiment ce bruit ça m'énerve c'est pas grave ok continuons les filles avec les chaussures on va continuer avec les chaussures donc toujours de chez Zara j'ai trouvé ces petites bottines comme ça elles sont trop mimies elles coûtaient vraiment pas cher pareil comme je vous disais je crois il me semble que je les ai payées peut-être 10 euros ou 15 euros pas plus et elles sont super à l'aise elles sont super jolies désolée pour le bruit si vous entendez du bruit mais voilà tout le monde a décidé de faire son jardin aujourd'hui le jour où je filme donc j'ai changé de place et ça a repris d'un autre côté bref alors voilà je voulais vous montrer ces chaussures-ci ce sont des genres de bottes chaussettes je sais pas comment on peut appeler ça et je trouve ça super pratique vous voyez quand vous portez par exemple une jupe qui est juste un tout petit peu juste au niveau des chevilles ou si vous portez un pantalon bref quoi il y a des fois des tenues que vous portez qui sont un peu limite et je trouve ça juste top et je les trouve super classe en tout cas j'ai pas encore fait de look avec mais ça ne saurait perder voilà et alors celle-ci aussi je les ai trouvées trop originales franchement voilà j'ai flashé sur les motifs comme ça tout plein de petites fleurs comme je vous disais franchement il y a des choses que je n'osais pas avant mais que j'ose beaucoup plus parce que quand voilà quand je vois la chose je sais avec quoi je vais la porter et voilà ça m'amuse de comme je vous disais de toute façon de proposer des looks un peu voilà qui reste chic mais un peu des fois décalé et dernière petite chose ce sont ces chaussures que j'avais déjà essayé mais je ne les avais pas prises parce qu'elles coûtaient je ne sais plus je crois qu'elles coûtaient une trentaine d'euros et le truc c'est que voilà le prix français c'est 30 euros et soi-disant c'était soldé mais ce n'était pas soldé et là quand j'y suis retournée elles étaient à je crois 12 ou 15 euros elles sont super belles ces chaussures vous voyez ça c'est le genre de chaussures que j'aime bien porter par exemple avec une jupe pour une occasion et quand je n'ai pas envie de mettre des talons tout simplement ça me perturbe ce bruit franchement ça me perturbe mais tant pis quand je n'ai pas envie de mettre de talons vous voyez ça c'est le genre de chaussures qui fait vraiment classe voilà ensuite les chaussures de chez Zara ce sont ces chaussures que je portais d'ailleurs avec la robe bohème voilà elles sont super à l'aise je les ai portées une journée complète j'avais peur qu'elles ne soient pas à l'aise et finalement voilà elles sont toutes douces donc voilà pour Zara et comme je vous disais étant donné que c'est le nouvel an chinois ils ont mis des petites enveloppes puisque un peu partout ils vous donnent ces enveloppes vous mettez de l'argent et ils vous offrez ça et maintenant direction H&M chez H&M j'ai pris ce pull comme ça tout simple voilà qui était je crois à 10 euros encore une fois c'est un pull qui est chaud mais qui me servira très très bien lors d'un voyage ou en tout cas si on s'en va dans un pays un peu plus froid et dernière chose c'est ce pantalon oui la couleur elle est un peu spéciale je me suis dit bon j'ai vraiment pas de pantalon comme ça mais j'aimais bien vraiment le principe de vous voyez c'est un pantalon vraiment taille haute et voilà je trouvais vraiment la couleur très très belle donc je me suis dit allez pourquoi pas à chaque fois je pars sur le noir le beige le crème vous voyez les couleurs un peu passe partout donc chez Bershka j'ai pris ce t-shirt ici que j'ai porté dans l'un de mes derniers tutos make-up rendez-vous amoureux voilà il se présente comme ceci je l'ai trouvé trop mignon et il était en solde tout ce que je vous montre était soldé il n'y a rien de la nouvelle collection c'est vraiment c'était partie soldé et alors ce aussi que j'ai payé 9 euros que je trouve vraiment très joli vous voyez ça fait un genre de pull enfin c'est pas un pull c'est un gilet je dis n'importe quoi ce gilet comme ça mais ce que j'aime bien c'est qu'il fait pas très classique vous voyez le fait qu'il ait je sais pas que ça soit large comme ça je vois bien ça avec un pantalon un pantalon de jean des petites baskets et vous pouvez aussi le porter avec d'une manière plus classique donc voilà toujours bien sûr soldé on voit rien du tout alors ça les filles c'est un collier vous voyez qui vient comme ça et ensuite vous avez la tienne qui descend il était genre à 3 euros franchement il est trop beau donc j'ai pris ça des lunettes vous voyez les lunettes rouges je vous ai fait un look avec des lunettes ici comme ceci pareil je vous ai fait aussi un look avec et celle-ci aussi je vous ai fait un look vous voyez c'est franchement je ne porte pas souvent des lunettes comme ceci mais voilà des fois quand vous faites des looks vous avez besoin de lunettes un peu un peu bizarre on va dire pas un peu bizarre un peu un peu comment dire ça j'arrive pas à trouver le mot mais celle-ci j'avais vraiment une idée en tête vous verrez de toute façon le look sur Instagram mais voilà j'avais une idée en tête avec quand je les ai vues donc je me suis dit allez hop je les prends et voilà dernière chose que je voulais vous montrer puisque comme je vous le disais étant donné qu'on est dans la période je perds mes mots nouvelle en chinois donc il y avait cette ceinture que je trouvais vraiment très jolie voilà qui se présente comme ceci vous voyez voilà j'imagine ça franchement avec une longue robe noire ça peut vraiment faire joli même vous voyez un caftan tout simple noir vous mettez ça ça peut vraiment bien donner on va passer maintenant les filles aux foulards et turban puisque j'ai reçu donc les nouveautés d'Adlina Anis alors les filles j'ai reçu dernièrement quelques demandes de filles qui me demandaient où trouver des foulards plus pour les mariages etc franchement elle a de jolis foulards en tout cas moi personnellement les foulards que je choisis souvent chez elle ce sont des foulards très satinés vous voyez vous voyez des matières un peu assez très jolies je trouve mais pas pour le quotidien parce que vous voyez par exemple le jersey ici à Singapour je vous l'ai déjà dit plein de fois même en Malaisie et Andonésie c'est pas quelque chose que les gens portent que les femmes portent à l'extérieur vraiment elles aiment bien porter de jolis foulards des foulards moi en tout cas que je réserve plus pour les occasions ben non c'est des foulards pour tous les jours donc si vous cherchez des foulards un peu vous voyez vraiment de qualité qui sont pour les occasions on va dire n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet je le mettrai en barre d'informations donc Adlina Anis et vous avez 5% avec le code ASNA alors donc ça ce sont les nouveaux turbans vous verrez dans l'un des prochains vlogs je l'ai porté et ensuite j'ai mis un foulard tout simple que j'ai croisé pour cacher le cou mais donc du coup on voyait tout l'avant et ça faisait vraiment joli et alors c'est de là ça c'est pour Rania celui-ci Rania a choisi celui-là et Mariam celui-ci bon ils sont un peu grands pour elle mais je mets une petite pince et elles sont contentes de faire comme maman 1, 2, 3 continuons les filles donc j'ai pris ces foulards ici ce foulard marron tout simple vous voyez c'est des foulards triangles déjà prêts que vous avez juste à poser comme ça et voilà le tour il est joué bon je l'ai mis un peu n'importe comment mais vous voyez un peu le style et j'ai toutes les couleurs toutes les couleurs et donc là il y avait cette couleur-ci qui me plaisait je me suis dit allez pourquoi pas et alors ici les 3 derniers foulards que j'ai à vous montrer ce sont c'est une collection limitée qu'elle a fait ce sont des foulards carrés qui ne se repassent pas donc voilà c'est vraiment des grands foulards carrés comme ça que vous pliez tout simplement et après vous pouvez porter ça un peu comme vous le voulez mais j'ai bien aimé vous voyez le tissu comment il est je ne sais pas comment on peut appeler ça mais vous voyez le tissu est vraiment très beau vous pouvez vraiment porter ça de différentes manières vous pouvez même les porter en châle mais moi c'est le genre de foulard que j'aime bien porter plutôt comme ça vous voyez vous avez un tout petit un petit bijou on va dire avec les initiales de la marque que vous pouvez venir mettre ici à l'avant donc il y a le bleu que je trouve vraiment très joli cette couleur-ci qui est vraiment aussi sublime je trouve et celle-ci je n'ai pas trop l'habitude de porter ça mais c'est vrai qu'ici le doré l'argenté les paillettes et tout c'est des choses qu'elles aiment bien porter donc je me suis dit allez pourquoi pas franchement soyons fous et voilà ok je l'ai mis n'importe comment mais vous voyez un peu vous voyez la matière elle est vraiment jolie la matière est belle voilà je crois que ça c'est le genre de foulard que je prendrais en voyage comme ça je n'ai pas besoin de repasser parce que c'est vraiment le truc qui m'énerve c'est de je ne prends jamais par exemple des foulards satinés je ne prends jamais de foulard en général j'aime bien les foulards en jersey parce que quand vous les enroulez bien vous n'avez pas besoin de les repasser tout ce qui est satiné ce qui est les tissus volailles et ce qu'on appelle les foulards georgettes ça aussi c'est un peu casse-tête à chaque fois voilà je crois qu'on a terminé niveau mode je vous ai tout montré non il me manque une paire de chaussures j'arrive voilà la dernière paire de chaussures que je voulais vous montrer ce sont ces petites baskets que j'ai chopées chez Pull&Bear et je les ai payées je crois 10 ou 15 euros elles sont super à l'aise je les ai portées ce week-end voilà on va passer maintenant les filles au cosmétiques enfin cosmétiques c'est pas vraiment cosmétiques on va passer plutôt au make-up avec plein de petites nouveautés que je vais vous montrer et avec qui je vais commencer avec Octoly j'ai reçu quelques petits produits de chez Octoly je vous disais j'ai reçu des produits de chez Octoly alors j'ai choisi la marque SLA j'ai vraiment testé quelques produits de la marque SLA donc il y a le gel à sourcils que j'ai utilisé beaucoup cette semaine j'ai commencé à l'utiliser hop donc le voici qui est très bien c'est la couleur H brunette alors ce que j'aime bien c'est que c'est pas vous voyez j'aime pas quand c'est trop marron je sais pas il y a des couleurs vraiment je trouve que ça fait pas naturel celui-ci il est juste parfait j'ai également pris ce rouge à lèvres liquide à lèvres qui se présente comme ceci qui sent super bon c'est le Lip Crush que j'ai pris en teinte Rob ça c'est le genre de teinte vous voyez c'est une couleur un peu vieux rose que j'aime bien porter c'est vraiment une teinte passe-partout pinceau à sourcils puisque j'ai déjà testé des pinceaux et leurs pinceaux sont pas mal et la dernière chose c'est ce produit ici ce sont des paillettes Silver Touch qui se présentent oh là là j'ai fait une grosse bêtise franchement c'est super joli attendez je vais vous montrer ah je pensais pas que c'était aussi liquide c'est pas grave vous voyez comment ça brille vous mettez ça un peu là où vous voulez et bon ça c'est parce que j'ai renversé en ouvrant le pot donc c'est pour ça que je vous en montre un peu beaucoup j'ai reçu la nouvelle collection de chez Inglot donc ils ont fait sortir la collection qui s'appelle Italian Kiss vous avez snappé ça il y a de jolies couleurs donc il y a de nouvelles couleurs de fard à paupières vous voyez comment elles sont trop jolies je vous ferai un tuto make-up avec ces produits sûrs et certains vous avez des gels eyeliner mais vous voyez avec des couleurs un peu je trouve que ce sont des couleurs qui font plutôt automne vous voyez là ici c'est un genre de bon vous me connaissez j'ai du mal à décrire les couleurs un genre de bordeaux voilà ici un marron brique et celui-ci c'est un violet donc franchement moi les eyeliner c'est noir ou marron on va tester on va voir ça et alors j'ai choisi ces deux rouges à lèvres celui-ci qui est hyper flashy et celui-ci qui est vous voyez ça c'est ma couleur ça c'est le genre de couleur que j'aime bien porter vieux rose donc voilà ça c'est la nouvelle collection comme je vous disais de chez Inglot et en tout cas Inglot ils ont vraiment de super bons produits je vous en ai déjà parlé plusieurs fois c'est une marque polonaise polonaise et je pense qu'on va passer à la marque Revlon alors écoutez j'ai reçu vraiment pas mal de choses je sais même pas d'ailleurs je me suis maquillée c'est pour ça que je me suis maquillée comme ça j'ai fait un tuto make-up avec ces produits donc par quoi je vais commencer je vais commencer par je vais vous montrer tout ça rapidement j'ai reçu une base c'est un estompeur je pense que c'est pas vraiment une enfin c'est une base mais c'est plus pour les personnes qui commencent vraiment à avoir des ridules des rides ça comble on va dire voilà et ça comble les rides tout simplement donc voilà après moi je l'ai utilisé je trouve que ça passe mais je pense que c'est plus adapté au pur au pur au peau mature voilà alors le fond de teint bon le fond de teint il est top de toute façon je pense que vous connaissez le fond de teint Revlon Photo Ready celui-ci c'est Airbrush Effect je l'ai en teinte c'est quoi la teinte parce que j'ai arraché ça donc quelle teinte je sais même pas vous dire quelle teinte j'ai choisi bon je sais pas c'est quoi la teinte mais en tout cas elle est juste parfaite ils ont vraiment plein de couleurs ensuite j'ai pris cet anti-cerne le Revlon Youth Fix il est vraiment bien couvrant il est bien couvrant vous le verrez dans la vidéo alors j'ai des palettes j'ai reçu les palettes de fards à paupières et j'ai joué le jeu j'ai choisi cette palette-ci donc la palette 5-5-5 clair de lune et j'ai tout simplement suivi le tutoriel qu'il y avait derrière tout simplement voilà et franchement bah écoutez ça marche c'est ce que j'ai réalisé ici voilà ils m'ont mis plein de produits pour les sourcils donc ça ce sont des choses que je découvre c'est vraiment la première fois que je teste la marque Revlon quoi que non j'avais cette poudre ici qui est vraiment top et c'est trop marrant parce que j'avais acheté cette poudre à Singapour à l'époque je vivais en Jordanie on était venu à Singapour en vacances et j'avais acheté cette poudre et je l'aimais vraiment trop et voilà donc c'est marrant quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu cette poudre ça m'a voilà je me suis dit oula ça me rappelle des souvenirs et voilà bref donc je vous disais les produits pour les sourcils ils ont un peu de tout alors mon préférant on va dire c'est celui-ci avec un embout pour dessiner et après vous avez le gel le gel ici vous avez des crayons des gros crayons ce que j'ai pas compris c'est que l'embout il est quand même assez gros pour tracer donc du coup moi je prends mon pinceau et je prends la matière tout simplement donc voilà quoi d'autre à vous montrer alors j'ai reçu ces crèmes eye shadow qui sont super mignons ce que j'aime bien c'est que vous avez hop vous voyez le petit pinceau ici j'ai utilisé d'ailleurs celui-ci le numéro 715 en base et ils sont vraiment bien à utiliser seul ou en base et ils sont hyper pigmentés ils sont vraiment bien pigmentés qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer quelque chose que j'ai trouvé sympa et que c'est la première fois que je vois un eyeliner comme ça c'est un eyeliner mais vous voyez c'est une roue c'est une toute petite roue donc vous secouez et du coup vous tracez et écoutez voilà je pense que ça va c'est assez précis mais il faut y aller mollo parce que je voulais faire un trait beaucoup plus fin mais j'ai appuyé un peu trop et voilà en tout cas c'est vraiment je trouve c'est sympa et c'est marrant c'est la première fois que je teste ce genre de produit et je trouve que l'application est quand même assez facile voilà ensuite un highlighter c'est celui que je porte donc ici qui est vraiment pas mal un blush voilà j'avais choisi cette teinte ici qui s'appelle Naughty Nude c'est un genre de pêche très passe-partout voilà mascara c'est celui que je porte ici pareil qui est vraiment aussi très bien honnêtement les produits sont top je connais ça un peu les vernis à ongles parce que j'avais déjà acheté quelques vernis à ongles de chez eux sur le site Beauté Privée Beauté Privée c'est bien ça Beauté Privée et d'ailleurs j'ai reçu des trucs de chez Beauté Privée mais je les ai déjà rangés bon c'est pas grave mais vous avez un code promo si vous passez commande pour la première fois chez Beauté Privée vous avez un code promo de 5 ou 10 euros quelque chose comme ça en tout cas moi c'est un site sur lequel je réserve je commande régulièrement il y a de tout il y a de la marque The Balm de temps en temps vous avez Real Technique c'est ce que je suis en train de regarder j'ai acheté mes pinceaux Real Technique il y a vraiment un peu de tout niveau marque du bio des cosmétiques de tout donc n'hésitez pas à aller faire un tour mais ils ont aussi la marque Revlon souvent c'est les produits pour les cheveux et les vernis à ongles et donc j'ai reçu tous les rouges à lèvres de la collection Revlon Super Lustrous alors je ne sais pas si je vais vous faire des swatchs franchement je ne sais pas mais il y a des couleurs qui sont vraiment sublimes vous voyez comme ce rouge à lèvres doré après vous avez des couleurs un peu plus passe-partout ce que j'aime bien aussi c'est que vous avez l'embout ici qui est transparent donc du coup quand ils sont longés vous pouvez voir la couleur ils sont hyper confortables les filles vous voyez vous avez du bleu comme ça métallique après comme je vous disais vous avez des couleurs des couleurs un peu plus un peu plus passe-partout mais franchement les couleurs sont top et ce que j'aime bien c'est vraiment le confort le confort surtout pour cette collection là donc ce sont les Revlon Ultra HD Matte Lip Color franchement je pensais qu'ils allaient être hyper secs j'en porte un ici je ne sais plus c'est lequel c'est celui-ci c'est lequel ? c'est lequel ? où est-ce que c'est noté ? c'est le numéro 705 HD Shine je ne sais pas si c'est la référence bref en tout cas c'est cette couleur-ci et ils sont hyper confortables en comparaison j'ai énormément de lipsticks mat mais franchement ils sont hyper confortables je n'ai pas l'impression d'avoir mis un rouge à lèvres mat ils sont hyper hyper confortables ils tiennent et ils ont des couleurs sublimes vous voyez franchement les couleurs sont elles sont canon si vous voulez des swatchs les filles n'hésitez pas à me le laisser en commentaire si j'ai beaucoup de commentaires je ferai ça même si personnellement ce n'est pas le genre de vidéo que j'aime bien parce que franchement au bout d'un moment à la fin les lèvres ça fait mal à force de tout simplement d'effacer de démaquiller les lèvres de remettre une couche d'enlever remettre etc mais voilà si vraiment vous voulez si ça vous intéresse n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire je pense que j'ai fait le tour en tout cas de tous ces produits est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu si vous voulez si vous aimez les vidéos n'hésitez pas les filles franchement à me laisser ça en commentaire à liker à me dire un peu ce que vous en pensez parce que comme je vous disais je ne suis pas très comment vous dire je préfère plutôt vous montrer les choses que je reçois les choses que j'achète dans des looks dans des make-up vous voyez dans ce genre de vidéos j'aime pas trop vous montrer tout comme ça parce que encore une fois l'objectif c'est pas de vous inciter à acheter c'est vraiment de vous présenter les nouveautés de vous faire découvrir de nouvelles marques de vous faire découvrir les nouvelles choses qui sont sorties de vous donner des idées en tout cas vous dire un peu comment je pense quand j'achète une chose l'idée c'est vraiment de vous donner des conseils et si vous me suivez sur Snapchat aussi vous savez que j'ai organisé une petite vente j'ai un peu voilà je me suis débarrassée on va dire de tout ce que je sais que je ne vais plus reporter et donc du coup ça me permet moi avec cet argent en revendant certaines choses que je sais que je ne vais plus porter de me racheter de nouvelles choses et de toujours continuer à vous proposer de nouveaux looks puisque oui bah écoutez pour vous proposer des nouveaux looks il faut des nouveautés il faut des nouveaux vêtements des nouvelles chaussures on peut pas tourner avec la même chose en tout cas moi c'est vraiment une astuce que je vous conseille si que vous soyez youtubeuse, blogueuse ou pas mais quand vous avez des choses que vous n'utilisez plus bah écoutez soit vous donnez ou alors faites le tri vous prenez ça en photo il y a plein de sites qui permettent de revendre vous faites une petite brocante ici il n'y a pas ça n'existe pas mais en France je sais qu'en France en Europe il y a pas mal de brocantes en tout cas après l'hiver après l'hiver n'hésitez pas à revendre tout ça et comme ça bah écoutez ça vous permet tout simplement de renouveler votre garde-robe et voilà je pense que je vais m'arrêter là sur ce je vous fais des filles de gros bisous n'hésitez pas encore une fois comme je vous disais à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous mettrai en barre d'informations donc sur le blog sur Snapchat et sur Instagram ça fait déjà pas mal 4 avec Youtube je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501